Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Alors je suis, comme on dit l'occasion, fait le larron, je voulais le premier, j'avais vu la vidéo de Pepe World qui me donnait vraiment super super envie d'avoir ce Predator numéro 1 avec Arnold Et puis, voilà, toutes les critiques étaient bonnes, que ce soit au niveau du son, de l'image, avec un respect quand même de plein de choses Et qu'en gros on ne pouvait pas voir Predator mieux que cette version Ultra HD 4K, donc Dixit Pepe World, un mec que j'apprécie vraiment beaucoup Je ne suis pas trop dans le domaine technique, etc., mais lui il rend la technique accessible Bref, j'aime beaucoup sa chaîne et ses interventions sur les autres chaînes également Donc je suis tombé là-dessus, dans mon cash, donc à 29€ cette trilogie, en sachant que le premier se trouve à 29,90€, je crois, le steelbook dont le visuel ne m'attire pas plus que ça Et je crois qu'en Amaray, c'est pareil, il se trouve de toute façon à 30 balles Donc là, 29€ dans un état vraiment neuf, les 3, en sachant que le deuxième avec Danny Glover, j'aime beaucoup Donc le Predator, on va dire, citadin par rapport au premier qui se passe dans la jungle Et après le Predator, Zach Adrian Brody, on va dire que ce n'est pas une tuerie, ce n'est pas une merde absolue, mais bof bof C'est surtout les séquelles après les Aliens vs Predator, où le premier est pas mal, mais après ça part un peu en steak Toujours est-il que là, je suis super content d'avoir trouvé ce coffret-là pour 29 balles J'ai fait quelques essais, j'ai regardé, c'est vraiment très très sympathique de se replonger dans le film En sachant que je ne l'ai pas revu depuis super longtemps J'avais le coffret en Blu-ray de Predator, cette trilogie d'ailleurs Donc j'ai revendu tout ça 12 euros, donc vous voyez, en gros, pour l'upgrader en 4K, ça m'est revenu à 17 balles Voilà, c'est le genre d'opération que j'aime bien, parce que je n'ai pas envie de tomber non plus dans l'extrême A acheter des coffrets 4K qui vont me coûter une fortune Le truc, voilà, c'est j'upgrade ou j'upgrade pas, mais je ne garde plus tous les formats Ça a été la grosse révolution, on va dire, de ce début 2019, depuis janvier, c'est ce que je fais Si j'ai le Blu-ray, je ne garde plus de DVD, parce qu'avant j'avais beaucoup de mal à me séparer de tous les objets Parce que c'est ma passion, voilà Mais maintenant j'y arrive très bien, je suis raisonnable pour plein de raisons Pour la place que ça représente, pour l'argent que ça représente, etc Garder les deux formats, ça n'a pas d'intérêt Et donc quand j'achète le 4K, c'est pareil, en plus vu qu'il y a le Blu-ray dedans, je ne vois vraiment pas l'intérêt de garder le Blu-ray Je suis capable de le faire pour certains acteurs, pour Arnold en l'occurrence, mais là la jaquette du Prédator n'était pas terrible Et j'ai une autre version, donc voilà, je n'ai pas gardé ce coffret cette trilogie Voilà, voilà, on va s'en tenir là pour l'histoire de ma justification de mon achat de Prédator Moi je suis vraiment super content d'avoir ce coffret Ensuite, filmo Clint Eastwood, vous savez que j'adore cet acteur J'ai encore pas mal de films à me procurer Alors, on va dire que dans sa filmo, il ne me manque pas grand-chose Il me manque 2-3 films que j'ai envie de posséder Style d'oudure et dingue, forcément Un orang-outan et Clint Eastwood, ça fait bon ménage pour moi J'ai ça va cogner, mais je n'ai pas d'oudure et dingue Et j'ai envie pareil d'upgrader à coût raisonnable, on va dire Style et le coffret des inspecteurs Harry qui a 19 balles Voilà, ça me permet de virer 5 DVD et puis de mettre ce coffret là J'ai envie d'avoir sur la route de Madison en Blu-ray des choses comme ça Donc j'ai, on va dire, 7-8 films à avoir en Blu-ray que je possède actuellement en DVD pour Clint Eastwood Firefox, ça en faisait partie, donc je suis très content de l'avoir Alors, film qui avait fait grand bruit à l'époque, parce que c'est un peu la guerre froide Les espèces d'avions fantômes qui passent à travers les radars, on va dire Très très bon film politique, militaire Très sympa pour se replonger dans l'époque Alors là, on parle du Vietnam avec ce Full Metal Jacket Ce chef-d'oeuvre de Stanley Kubrick Film que je possédais dans une édition pas terrible en DVD Là, j'ai pris pour 5 euros J'ai pas du tout hésité à me prendre ce Full Metal Jacket en Blu-ray Vraiment très très sympa Avec Matthew Modine, Adam Baldwin Après, les acteurs sont pas tous hyper connus Forcément, il y a le sergent instructeur Et le fameux Baleine Et puis Clown, je crois Je sais plus comment il s'appelle, qu'est son surnom Et euh... Enfin voilà Moi, j'aime beaucoup ce film Là, il n'y a pas tellement l'histoire du conflit militaire Entre guillemets, même si à la fin, oui Mais c'est beaucoup l'instruction, les classes Comment former les soldats Et puis voilà, il faut les endurcir Mais bon, ils vont un peu trop loin parfois Si vous connaissez le film, vous savez pourquoi je vous dis ça En tout cas, Full Metal Jacket, c'est vraiment très très bon Et ce visuel-là est vraiment super chouette Avec ce casque militaire Qu'on peut revoir un peu Il y a un hommage dans la planète des singes Dans le dernier, dans Supremacy Avec ces petits messages et ces petits logos sur les casques Qui font carrément référence à Full Metal Jacket Film Que Tim Burton présente Que Tim Burton produit Et sur une histoire à des personnages Créés par Tim Burton C'est L'étrange Noël De Monsieur Jack Pareil, j'avais ce film en DVD C'est un film qui mérite pleinement de Blu-ray Qui est absolument poétique Et magnifique Esthétiquement Je l'ai trouvé dans une opération A 3 pour 30 Je crois que je l'avais payé 10 balles à l'époque Si je me souviens bien Oui c'est ça Donc je ne vais pas vous raconter l'histoire Mais c'est vraiment très très sympa Forcément L'étrange Noël De Monsieur Jack Mister Jack Filmot Alors là ça sera Plus malgré tout Harrison Ford Que Daniel Craig Je ne sais pas pourquoi Parce que c'est vrai qu'à la limite Ils sont l'un comme l'autre Voir même Daniel Craig Et peut-être l'acteur principal Mais je ne sais pas Je verrai bien Toujours est-il que c'est une histoire d'invasion extraterrestre Et pourquoi c'est original C'est parce que ça se passe A l'époque du Far West Et donc on va dire que Daniel Craig et Harrison Ford Sont deux rivaux Mais là ils vont devoir s'associer Face à une menace commune Qu'est cette invasion Très très sympa Et pareil je l'avais en DVD Pour ma filmographie Hugh Grant Film que j'avais dans une édition pourrie Donc avec Sarah Jessica Parker C'est Où sont passées les Morganes Alors c'est en fait C'est un couple qui Qui n'arrête pas de se pourrir la vie C'est des New Yorkais Mais ils vont être témoins d'un crime Ils vont être protégés par le FBI Et envoyés on va dire à la campagne Donc c'est vraiment la dichotomie Entre campagne et ville Et c'est forcément intéressant De voir ces citadins évoluer Dans la campagne rustique Et difficile Ils vont devoir s'associer Et là du coup Leur couple va forcément Un peu se ressouder Face à cette nouvelle vie Qui commence Et à ces nouvelles habitudes À prendre etc Et c'est vraiment très très sympa De voir ces citadins Dans ce milieu hostile Qu'est la campagne Alors je vais vous présenter Deux westerns Le premier c'est L'assassinat de Jesse James Par le lâche Robert Ford Donc très très bon western Avec Brad Pitt et Casey Affleck Donc Jesse James Un bandit Qui est à la fois Un hors la loi Effectivement reconnu Dont la tête est mise à prix Dans plusieurs états Une dizaine d'états Aux Etats-Unis Mais aussi qui passe un peu Pour le Robin des Bois Et Casey Affleck Va essayer d'intégrer La bande de Jesse James A savoir Qu'il est un petit peu en quête Lui aussi de notoriété Et jusqu'où va-t-il aller Pour avoir cette notoriété Et cette céléurité Excellent film On reste dans les westerns Avec ce Silverado Donc Silverado Quand même une distribution De ouf Avec Kevin Kline Scott Glenn Rosanna Arquette John Glees Kevin Costner Danny Glover Et Jeff Goldblum Entre autres Donc en gros C'est 4 cow-boys Qui veulent retourner Dans leur ville Silverado Mais entre temps Ils ont eu Divers vies Divers histoires Et ils vont devoir Se réassocier Pour reprendre la ville Qui est aux mains D'un shérif Et une espèce De bande sanguinaire De cow-boys Très très sympa Un mini 7 mercenaires On va dire Un 4 mercenaires Vraiment un très très bon film Aussi Très très bien western Alors il me reste Deux petits films A vous présenter Donc le premier Un film que j'aime beaucoup C'est laisse moi entrer Donc lire le remake De Morse Donc Let Me In Le steelbook Était sur Sur Price Minister A 6 euros Donc je l'ai pris Tout petit défaut En bas Il y a un petit poc Vous le voyez ici Bon c'est un peu le problème Des steelbooks Par correspondance On espère toujours On croise les doigts Pour que ça arrive nickel Et bon Il arrive que Bon là c'est vraiment Pas méchant Après je vous cacherai pas Que je l'ai pris J'ai pris ce film Enfin le steelbook Par rapport au prix Parce que s'il avait été A 20 balles Je le prenais pas du tout Mais c'est un film Que j'aime beaucoup Donc je me suis dit Bon là ce prix là Ok je vais prendre le steelbook Alors il y avait pas Il y a pas l'édition française Enfin la VF dedans Donc bon j'avais déjà La marée Donc ça pose vraiment Aucun soucis J'aime beaucoup En gros Je vais pas vous raconter L'histoire C'est l'histoire D'une amitié Improbable Même d'un amour Improbable Entre une créature Et un petit garçon Moi je suis très très sensible Surtout à l'acteur principal Le gamin Qui est celui Qui joue avec Viggo Mortensen Dans La Route Qui est mon film préféré Donc très content D'avoir ce petit steelbook Sympatoche Sans prétention Mais voilà Des traces de sang Dans la neige Avec le titre écrit comme ça Et la photo derrière Est quand même assez joli Donc je suis pas mécontent On va dire Pour 6 euros Si j'avais payé ça 20 balles Ouais le petit poc Et puis un stickbook pas ouf Ouais j'aurais été un peu dague Par contre Mais là c'est très très bien Et je vais vous présenter En dernier Donc un DVD Donc ce film Film vraiment Typique des années 80 Que j'aime beaucoup Donc c'est Lucas Donc avec une distribution Pareille assez incroyable Avec Charlie Sheen Kerry Green Vino Narader Et moi j'adore C'est Corey Haim Donc Goonies Génération perdue Etc Donc l'intello Qui écoute de la musique classique Qui fait pas de sport Forcément Et puis l'équipe de football Qui picole Fond les fous Baise à tout va Etc Forcément il y a un monde Entre les deux Mais ce qui va se passer C'est que Corey Haim Lucas Va tomber amoureux De la chef des pom-pom girls Et il va décider De tout faire Pour rentrer dans cette équipe De football américain Pour l'approcher Et c'est encore une fois Deux mondes Qui s'affrontent Et je pense que c'est Un grand grand thème Du cinéma C'est voilà Les mondes qui s'affrontent Ça a toujours été ça Forcément Si tout le monde va bien Avec ses pays des bisounours Ça Il n'y a pas lieu A une histoire Donc Lucas Donc Lucas Très très content Filme pas forcément Hyper évident à trouver Très rare Visuellement en cash Etc Content de l'avoir chopé Voilà Bah écoutez J'espère que cette petite vidéo Vous a plu N'hésitez pas à commenter Et à partager cette vidéo Et à vous abonner Si ce n'est déjà fait Allez ciao Mac Mac regarde moi Qui a fait ça Si je savais seulement C'était juste une ombre Sous-titrage ST' 501